Vous allez être hospitalisé en vue d'une intervention chirurgicale. Votre coopération est indispensable. Certaines règles d'hygiène sont à observer pour éviter des complications post-opératoires. Première étape, la dépilation pré-opératoire. Deuxième étape, la douche au savon antiseptique. Attention, il est nécessaire de bien respecter cet ordre. Deuxième étape, la douche au savon antiseptique. Ce film vous explique les règles à suivre. Pourquoi procéder à une douche au savon antiseptique ? La douche médicale pré-opératoire est destinée à éliminer la majorité des germes normalement présents sur la peau avant toute intervention chirurgicale dans le but de diminuer le risque infectieux. La bonne réalisation de cette douche est une mesure nécessaire destinée à améliorer la sécurité et la qualité des soins. Pour chaque douche médicale pré-opératoire, vous avez besoin d'une serviette de toilette propre, d'une brosse à dents et du dentifrice, d'un flacon de savon antiseptique pour le corps et les cheveux, voire l'ordonnance fournie par votre médecin. N'utilisez pas votre savon classique ni votre shampoing. D'un pyjama propre pour la veille de l'intervention, de sous-vêtements et de linge propre le jour de l'intervention. Enlevez le vernis à ongles, nettoyez et coupez les ongles, enlevez les bijoux, piercing, y compris l'alliance. Démaquillez-vous Prenez le flacon de savon antiseptique. Savonnez-vous à mains nues, de haut en bas, jusqu'à ce que la mousse devienne blanche. Si vous utilisez un gant, il doit être propre ou à usage unique. Les cheveux, visage, oreille et cou, bras et aisselles, tronc, dont nombril, région génitale et anal, jambes, pieds. Attention, insistez bien sur les zones suivantes, derrière les oreilles, le nombril, les aisselles, les plis de laine et entre les orteils. Rincez abondamment pour éliminer le savon antiseptique. Concernant la douche réalisée le jour de l'intervention, faites de savonnage et de rinçage. Se sécher soigneusement, surtout au niveau des plis, aisselles, nombril et entre les orteils. Brossez-vous les dents, mettre un pyjama propre la veille de l'intervention, revêtir des sous-vêtements et des vêtements propres le jour de l'opération. Votre chirurgien vous a demandé de respecter la réalisation de deux douches médicales préopératoires. Une douche la veille de l'intervention, une douche le jour de l'intervention avant votre arrivée à l'hôpital. Ce jour-là, vous devez effectuer de savonnage et donc de rinçage. N'hésitez pas à demander des informations à l'équipe soignante. Si vous respectez ces quelques règles, vous aiderez le personnel soignant à vous donner les meilleurs soins et ainsi vous participerez directement à votre guérison.